Vêtements sombres, capuches sur la tête et échelles télescopiques sous le bras. Ok, c'est parti. Yann possède toute la panoplie du cambrioleur. Pourtant, le jeune homme de 33 ans n'a rien d'un voleur. C'est pas si simple. Sa mission, fouiller les poubelles de cette grande surface, de la banlieue de Rouen. Pour les ventres, et on prend donc là une petite broucetta tartiflette à 3,69€. Et là on est sur de la grande pizza nordique, 5,95€. Depuis 7 ans, avec son collectif Les Gaffilleurs, ils militent contre le gaspillage alimentaire de la grande distribution. Ça met quoi un peu comme on se trouve ? C'est-à-dire que tout ça nous intéresse. Il organise régulièrement, partout en France, des actions comme celle-ci. On retrouve des escargots de Bourgogne dans les poubelles. Absolument normal. Là, on se dit que tout va bien, dans le meilleur des mondes. Et à consommer jusqu'au 25. Du coup, on est le 26. On est super large. Objectif, trouver et collecter un maximum de produits encore consommables. Voilà, paf, le boudin. Là, on a un truc qui ressemble à un feuilleté au saumon. Voilà, 2 kilos, il fait. Dans ses poubelles. Voilà notre. Des denrées alimentaires jetées par la grande surface, il y a quelques heures à peine. Les employés font ça tous les jours, ils jettent l'équivalent de 2-3 fois leur salaire dans les poubelles. Là, t'as 1,4 kg de moule. Ça, c'est le symbole même de notre modèle sociétal. Tu surproduis et tu jettes. Tu jettes et tu surproduis. C'est exactement ça. Yann est sur un terrain privé, sans autorisation. Il faut faire vite. Pour éviter l'interpellation, son tri doit être rapide. J'ai même récupéré du sel. J'imagine un peu jeter du sel. En 30 minutes de fouille, Yann a fait le plein de marchandises encore consommables. Et ses poubelles ne sont pas les seules à symboliser le gaspillage alimentaire. Chaque année en France, ce sont plus de 10 millions de tonnes de nourriture qui partent ainsi à la poubelle. Emballage abîmé, fruits ou légumes mal calibrés, date de péremption à peine dépassée. Des aliments sont quotidiennement jetés alors qu'ils pourraient être consommés. Un gâchis et un désastre écologique qui a un coût impressionnant, estimé à plus de 16 milliards d'euros. En cause, de nombreux acteurs de la filière agroalimentaire. Des restaurants aux cantines scolaires, jusqu'aux consommateurs, encore trop souvent responsables de mauvaises habitudes de consommation. Pourtant, depuis 2016, la France dispose de l'une des législations au monde les plus avancées en matière de lutte contre le gaspillage. De quelle manière les grandes surfaces gèrent-elles les invendus ? Comment des petits malins font de l'anti-gaspi un nouveau modèle économique ? Les consommateurs peuvent-ils faire des économies tout en limitant le gâchis ? Midi, sur la place du marché à Rouen. C'est parti. Yann s'installe pour la seconde partie de son opération anti-gaspillage. Ok. Gratuitement, il distribue aux passants sa collecte de la nuit. Donc on peut voir qu'on a absolument à peu tous les mets alimentaires, poissons, viandes, légumes. Sur la table, près de 150 kilos de vivres, avec même quelques produits de luxe. Déomar, on défonce les fonds marins pour ensuite les restituer dans une poubelle de grande surface. Là, je suis dans l'obligation de distribuer tout ça, parce que je ne dois pas être là, comme je ne devais pas être hier soir dans l'enceinte du supermarché. Et j'ai deux heures devant moi. Donc tout doit disparaître. Rapidement, les premiers curieux s'approchent. Salut ! C'est trop bien ! Ça, c'est bien aussi. C'est des lasagnes, c'est encore bon. Tous ces produits sont sans danger pour la santé. Les dates limites de consommation sont à peine dépassées. Deux, un ou deux jours au maximum. La plupart des aliments, comme ces yaourts, pourraient même être conservés deux semaines encore, sans altération. Il y a des choses qui sont encore bonnes. Les dates ne sont pas passées et on les met à la poubelle. Même en cas de date passée, jeter ça, c'est vraiment scandaleux. Le but du jeu, c'est d'impulser une autre démarche économique, écologique, pour nous et puis la planète. Je te prends la poitrine. Merci ! La distribution gratuite tourne court. Comme Yann s'y attendait, il est contraint de partir. Tenir un stand sur le marché sans autorisation n'est pas permis. Yann a donné toutes les marchandises restantes à une cantine solidaire de la ville. Mais pourquoi ces aliments se sont-ils retrouvés à la poubelle ? La grande surface avait-elle le droit de les jeter ? Nous nous rendons dans le supermarché d'où provenaient tous ces produits. Le directeur du magasin, même s'il refuse notre interview, accepte de nous recevoir. Nous filmons en caméra cachée. Malheureux de jeter la machovide, alors qu'il y en a pas vis-à-vis de l'allemand, on peut voir. On n'a pas le droit de donner de la viande, on n'a pas le droit de donner du poisson. On donne ce qu'on a le droit de donner. On reste au du cœur tous les jours. La loi, elle est faite comme ça, on ne parlait pas. La loi Garot, votée en 2016, permet effectivement aux grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés de céder leurs invendus aux associations en contrepartie d'une déduction fiscale de 60%. Mais elle est très contraignante vis-à-vis des dates limites de consommation, notamment de la viande et surtout des produits de la mer. Des contraintes que certains magasins ont décidé de transformer en atouts. Comme ici, près de Laval, cette nouvelle enseigne a ouvert ses portes il y a moins d'un an. Avec un pari, vendre ce que les autres jettent. Alexandra est la directrice du magasin. Il y avait cette palette-là pour nous ? Oui. Et tous les matins, c'est elle qui gère les livraisons. C'est une palette surprise. C'est elle. C'est la surprise. On récupère des produits, donc on ne sait pas à l'avance ce qu'on va recevoir. Souvent, c'est des petites quantités au niveau des échantillons. Par exemple, là, je pense que le carton est un peu abîmé. Ouais, voilà, c'est ça. Le magasin rachète entre 50 et 70% moins cher les produits dont les dates de péremption arrivent presque à terme et récupère les fruits et légumes jugés trop moches pour les étals des grandes surfaces traditionnelles. Du coup, j'ai juste regardé la qualité de la banane. Je pense qu'elles n'ont pas beaucoup de défauts, mis à part qu'elles sont tachées. Donc là, de toute façon, l'ensemble des bananes, là, elles partent en rayon. Le secret, pour écouler rapidement ces articles, c'est de proposer des prix en moyenne 30% moins chers que la concurrence. Je suis allée voir notamment sur la grande distribution qui est à côté de chez moi. Le produit est vendu 2,20 euros. Donc, idéalement, je vais partir sur un prix à 1,30 euro. Je vais vendre ce produit-là 1,30 euro pour pouvoir faire un bon décroché par rapport à la grande distribution qui est à côté de chez nous. Avoir la garantie de réaliser de bonnes affaires, mais aussi faire une bonne action contre le gaspillage. C'est ce qui motive la majorité des clients qui viennent ici régulièrement, comme Clémence, 22 ans. Le comage, là, il est à 1,10 euro. On le paye le double en magasin. C'est juste que là, la date, elle est au 22 de 2020. Mais ça va être mangé avant, c'est sûr. J'ai été élevée dans une maison où on ne jette rien et on continue. Même dans notre maison, elle. Donc, c'est bien. C'est important, je pense. Lorsque les produits ne sont plus vendables, ici, on évite les poubelles jusqu'au bout. Les aliments comestibles, dont la consommation expire le jour même, sont donnés à des associations de la région. Aujourd'hui, on vous a mis les pizzas. Je vais faire des petits suisses pour les enfants. Des petits pots de fruits, petits pots nature. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir. Depuis trois ans, le concept cartonne. Sept magasins ont déjà ouvert dans l'ouest de la France et à Paris. Mais la difficulté, c'est d'alimenter les rayons. Alors, pour trouver de nouveaux produits, Raphaël, la responsable des achats, sillonne la France et démarche régulièrement les industriels. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec l'un des plus gros fabricants de crêpes bretonnes, à Château-Giron, près de Rennes. Ici, on fabrique chaque jour près de 100 000 crêpes aux galettes, nature, salées ou fourrées au chocolat. La plupart sont parfaites, mais certaines sont un peu trop légères ou un peu abîmées. Elles finissent à la poubelle et ce sont justement ces crêpes qui intéressent Raphaël. Ça, par exemple, on voit que c'est très aéré, mais pour moi, c'est des produits qui peuvent rester acceptables. Jusqu'à présent, ces crêpes mal calibrées étaient données pour l'alimentation animale. Mais avec un nouveau conditionnement, Raphaël pourrait les acheter deux fois moins chères que celles proposées aux grandes surfaces, soit 25 centimes chères, et cela permettrait à la société de faire une bonne action. C'est motivant pour les équipes, parce que les personnes qui travaillent dans le milieu agroalimentaire, ils n'ont pas envie, ils ont produit ces produits et personne ne veut jeter, en fait. Si, comme ici, de nombreux industriels commencent à se mobiliser contre le gaspillage, le secteur qui gâche le plus reste celui de la restauration. Plus de 4000 tonnes de nourriture sont jetées chaque jour en France. Pour limiter le phénomène, cette fois-ci, ce sont les nouvelles technologies qui pourraient apporter la solution. À Paris, Soraya, 39 ans, et maman de deux petites filles, Lina, 5 ans, et Mia, 2 ans. Après avoir déposé ses enfants à l'école, la mère de famille pense déjà à organiser le dîner. Et pour cela, elle a une méthode originale. Ça a l'air pas mal. L'heure de collecte est correcte. C'est entre 14h10 et 14h30. C'est super. Pour faire ses courses, elle utilise régulièrement une application qui propose parmi 18 000 enseignes, restaurants, petites épiceries ou boulangeries, des paniers remplis avec les stocks d'aliments restants de la journée. Pour moi, le concept, c'est qu'on ne jette pas, ni chez nous, ni dans les magasins. Donc, je préfère le sauver. Donc, je préfère le prendre, on le mange et on se régale. Donc, voilà. Soraya réserve deux paniers dans deux commerces différents. Elle paye en ligne un prix défiant toute concurrence. Est-ce que vous voulez ? J'en ai pour 8 euros en tout. Au lieu de combien ? Au lieu de 24 euros. Seul petit inconvénient. Elle ne connaît pas la composition des paniers sélectionnés. La découverte se fait chez le commerçant. Bonjour. Je viens chercher mon panier, s'il vous plaît. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous fais partie. Super. Hop. Aujourd'hui, c'est une petite soupe. Super. Une quiche. Une salade. Et le dessert cookie marbré. Ah bah c'est top. Quand on ouvre un restaurant, c'est compliqué de gérer les quantités. Au début, on faisait plusieurs paniers, 3 à 4 par jour. Maintenant, comme on est un peu plus rodé, on en fait plus qu'un en général. Je ne fais pas de marge dessus, mais c'est mieux que de jeter, évidemment. Super. Merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Derrière cette idée toute simple, une jeune entrepreneuse de 27 ans, Lucie Bache. Non, juste pour le contrat, c'est urgent ou pas ? En 3 ans, elle est passée de 5 salariés à plus de 400 et exporte désormais son idée à l'étranger. Un jour, en fait, je suis passée devant une boulangerie qui est en train de jeter des produits. Je lui ai proposé de les récupérer et du coup, je me suis retrouvée avec tout un tas de produits en ayant payé juste un tout petit prix. Et c'est là que je me suis dit, si on peut permettre à chacun d'entre nous de faire ça tous les soirs, dans toutes les boulangeries de quartier en France, dans le monde entier, on pourra vraiment avoir un impact. Et aujourd'hui, on a sauvé plus de 10 millions de repas en France en moins de 4 ans. Et c'est ce qui montre que quand chacun met la main à la pâte, on peut vraiment avoir un impact d'ampleur sur le gaspillage alimentaire. Une idée louable et surtout rentable. Sa plateforme prélève 1,90 € par transaction. Et avec 9 millions d'abonnés, l'entreprise est déjà devenue un acteur majeur de la lutte contre le gaspillage. Consommée tout en limitant au maximum les déchets. La prise de conscience doit aussi venir des particuliers. Et voilà les enfants le goûter ! Une condition indispensable pour espérer respecter le pacte national qui vise à diviser par 2 le gaspillage alimentaire d'ici 5 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada